Il y avait autrefois en Grande-Bretagne un grand roi nommé Uther, et lorsqu'il mourut, les autres rois et princes se disputèrent son royaume. Mais le roi Uther avait laissé un fils nommé Arthur, qui était le véritable hérité du royaume et dont personne ne connaissait l'existence. Il avait été enlevé tout petit par l'enchanter Merlin, qu'il avait fait élever dans la famille d'un seigneur nommé Sir Hector, de peur qu'il ne lui arriva malheur par la jalousie des autres chevaliers. Le jeune homme lui-même se croyait fils de Sir Hector, dont il aimait le fils, Sir Kay, avec la tendresse d'un frère. Quand personne ne put faire entendre raison aux prétendants et qu'il fallut décider entre eux, Merlin, en gage à l'archevêque de Cantorbray, allait faire tous venir à Londres. C'était aux environs de Noël et, dans la grande cathédrale, on fit un service solennel pour obtenir un signe en faveur de celui qui devait être roi. Après la cérémonie, comme les assistants se dispersaient, on vit une étrange pierre apparaître dans le cimetière, juste contre le maître-hôtel. C'était une grande dalle blanche comme du marbre, avec quelque chose comme une enclume d'acier incrustée au centre, et dans cette enclume était enfoncée une longue épée étincelante. Sur la lame étaient gravés ces mots « Celui qui pourra arracher l'épée de l'enclume devra être roi d'Angleterre ». Tous demeurèrent stupéfaits devant cette étrange épée et son étrange inscription, et quand l'archevêque en eut donné le signal, bon nombre de seigneurs essayaient de dégager l'épée. Mais ils ne purent y parvenir. « Il n'est pas ici celui qui doit posséder cette épée, dit l'archevêque, mais Dieu le fera connaître quand son heure sera venue. » On mit une garde de dix hommes auprès de la pierre, et l'archevêque désigna un jour où tous pourraient venir essayer, de près et de loin. En attendant, un splendide tournoi fut organisé aux environs de Londres, où tous, chevaliers et bourgeois, furent conviés. Ce rector partit pour le tournoi, et avec lui, Kay et Arthur. Kay avait été fait chevalier à la Toussaint, et quand il vit combien le tournoi était beau, il voulut s'y joindre. Mais il s'aperçut qu'il avait oublié son épée dans le château où ils avaient couché la veille, et prit à Arthur d'aller la chercher. « Je veux bien, dit Arthur, et il dirigea son cheval de ce côté-là. Mais quand il arriva au château, il trouva porte-close. Tout le monde était parti pour le tournoi. Arthur s'en revenait, bien désappointé, quand il se souvint de l'épée qu'il avait aperçue dans le cimetière. « Mon frère Kay ne sera pas privé d'une épée aujourd'hui, se dit-il. J'irai au cimetière, et je prendrai l'épée. » Il se rendit donc au cimetière, attacha son cheval au portail, puis s'avança jusqu'au maître hôtel. Les gardes étaient aussi allés au tournoi, et il n'y avait personne. Le jeune Arthur prit l'épée par la poignée, et d'un seul effort, il arracha de l'enclume. Puis il remonta à cheval, galopa jusque vers Sir Kay, et lui remit l'épée. Sir Kay reconnut immédiatement l'épée. Il courut vers son père, et lui dit, « Seigneur, voici l'épée de la pierre, c'est moi qui serai roi. » Mais Sir Hector lui dit, « De qui tenez-vous cette épée ? » « De mon frère Arthur. » Sir Hector, fort surpris, interrogea Arthur, et lorsqu'il eut appris de quelle manière celui-ci avait eu l'épée, il mit un genou en terre devant lui, en disant, « Maintenant, je vois que c'est vous qui devez être le roi de ce pays. » « Pourquoi serait-ce moi ? » demanda Arthur. « Parce que Dieu l'a décidé ainsi, » répondit Sir Hector. « Personne ne peut tirer cette épée si ce n'est le futur roi de Grande-Bretagne. Maintenant, laissez-moi m'assurer si vous pouvez remettre l'épée dans la pierre et l'en tirer de nouveau. » Ils retournèrent au cimetière. Arthur remit l'épée à sa place. Sir Hector essaya de la dégager, mais en vain. Sir Kay, pareillement. Puis Arthur essaya et la tira sans peine. Alors Sir Hector et Sir Kay mirent un genou en terre devant lui. « Hélas ! Mon père vénéré et mon cher frère ! » dit Arthur. « Pourquoi vous agenouiller devant moi ? » Alors Sir Hector lui révéla le secret de sa naissance et comment Merlin le lui avait confié. Mais quand Arthur apprit que Sir Hector n'était pas son père, il en fut si affligé qu'il n'éprouvait aucun désir de devenir roi, craignant de perdre leur affection. Ce Hector le rassura et lui demanda, quand il serait roi, de faire de Sir Kay son sénéchal ce qu'Arthur promit avec joie. Ensuite, ils allaient retrouver l'archevêque pour lui dire que l'épée avait maintenant un maître. L'archevêque désigna un jour pour que l'épreuve eût lieu en présence de tout le peuple. Ce jour-là, les princes et les chevaliers arrivèrent en foule et chacun essaya de dégager l'épée comme ils avaient déjà fait et sans plus de succès. Arthur s'approcha enfin et tira facilement l'épée de sa place. Il y eut une terrible rumeur parmi les rois et les chevaliers quand ils se virent vaincus par un jeune homme inconnu et ils réclamèrent une autre épreuve qui tourna encore à leur confusion. Trois fois, ils exigèrent un nouvel essai et trois fois, la même chose se reproduisit. À la fin, Arthur dégagea de nouveau l'épée à la fête de Pentecôte devant tout le peuple assemblé. Et le peuple cria qu'il voulait Arthur pour roi et qu'il se révolterait si on en désignait un autre. Arthur fut donc roi d'Angleterre et tous lui rendirent l'hommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !